Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie du chapitre 2 qui est échantillonnage. On a déjà fait la distribution d'échantillonnage de la moyenne et aujourd'hui, on fera la distribution d'échantillonnage de la fréquence. On va, avant ça, terminer, bien faire un petit rappel par rapport à l'exercice 1 qu'on avait déjà corrigé la dernière fois et entamer la correction de l'exercice 2 de la première série de TD. Ensuite, on fera notre partie de cours, l'échantillonnage, la distribution d'échantillonnage de la fréquence et on essaiera de corriger deux exercices appropriés à cela, à la partie de la distribution d'échantillonnage de la fréquence. C'est comme si c'est une application de ce qu'on va voir dans le cours. Donc, je vais partager avec vous mon écran afin que vous puissiez suivre avec moi les parties qu'on va faire. Sinon, vous avez déjà les deux fichiers qu'on va traiter aujourd'hui sur la plateforme que vous pouvez télécharger dès maintenant. Donc, alors, pour le TD1, voilà. Donc, vous avez, d'ailleurs, tous ces fichiers que je vais vous afficher maintenant, vous l'avez sur l'espace ENT. Donc, même ce qu'on va faire aujourd'hui, vous l'avez déjà. D'accord ? Donc, vous pouvez les télécharger et les projeter chez vous. Donc, on a déjà fait l'exercice 1 la dernière fois. Aussi, pardon, l'exercice 2, on a fait les 500 rondelles qui ont un coût moyen de 5,02 grammes. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on va passer à l'exercice 3. On a les poids de coulis reçus dans un grand magasin en une moyenne de 300 kilogrammes et un écart-type de 50 kilogrammes. Donc, quelle est la probabilité pour que 25 coulis reçus au hasard et chargés sur un monte de charge dépasse la limite de sécurité du monte de charge qui est de 8200 kilogrammes. Donc, on a un ensemble de coulis, d'accord, qui ont un poids moyen de 300 kilogrammes et un écart-type de 50 kilogrammes. On voudrait calculer la probabilité que 25 coulis reçus au hasard, on a reçu 25 coulis et on les a chargés sur un monte de charge. Quelle est la probabilité que ces 25 coulis dépassent la limite de sécurité du monte de charge qui est définie par 8200 kilogrammes. Donc, on va voir la correction ensemble. Et on a déjà les tables statistiques si on voudrait les utiliser. Donc, le poids de 25 coulis reçus au hasard et chargés sur le monte de charge dépasse la limite de sécurité du monte de charge qui est de 8200 kilogrammes. Si le poids moyen d'un coulis dépasse 328 kilogrammes. Alors, pourquoi ? Parce que la charge totale qui est limite de sécurité pour le monte de charge, c'est 8200 kilogrammes. Ceci, c'est la charge totale, d'accord, de tous les coulis. Cependant, pour nous, on nous a dit le poids moyen est de 300. Donc, pour nous, le poids moyen d'un coulis, si elle dépasse 8200 divisé par 25, donc automatiquement on va dépasser la limite de sécurité du monte de charge qui est 8200 kilogrammes. Est-ce que c'est clair ? Et c'est pour ça qu'on a divisé 8200 par 25. Donc, il ne faut pas aller directement faire la probabilité que votre variable aléatoire soit supérieure à 8200, d'accord. Par contre, il faudra tout d'abord diviser 8200 par 25 parce que là, on est en train de parler de l'unité. Et pour le 8200, on est en train de parler de l'ensemble des coulis, des 25 coulis, d'accord. On est en train de parler du poids des 25 coulis parce que quand on parle d'un monte de charge, alors on va faire monter sur le monte de charge 25 coulis. Donc, quand on parlait du poids, on parle du poids total des 25 coulis. Par contre, lorsqu'on a dit les poids moyens, les poids de coulis reçus dans un grand magasin ont une moyenne de 300 kilogrammes, ça veut dire que la moyenne d'un coulis est de 300 kilogrammes. Là, on est en train de parler de l'unité, c'est-à-dire d'un seul coulis. Par contre, sur le monte de charge, on est en train de parler de l'ensemble des 25 coulis, d'accord. Donc, lorsqu'on voudrait calculer la probabilité, il faudra diviser 8200 kilogrammes pour voir notre charge limite d'un seul coulis, d'accord. Alors, notre limite de sécurité, d'un seul coulis qui est le fait de diviser 8200 par 25. Et lorsqu'on a fait ceci, ça nous a donné à 328 kilogrammes, d'accord. Donc, voilà, on va déterminer la loi de probabilité de la moyenne. Donc, la loi de probabilité, quand je dis la loi de probabilité de la moyenne, ça veut dire tout d'abord calculer l'espérance de x-bar qui est la moyenne et la variance de x-bar. Notamment, vous pouvez ajouter aussi l'écarticle pour faciliter votre calcul. Donc, pour nous, l'espérance de la moyenne est la même que l'espérance de la moyenne de la population globale qui est de 300 kilogrammes. Et la variance de x-bar, c'est le sigma carré sur n, d'accord. Alors, le sigma carré sur n, c'est 50 au carré sur 25 parce qu'on a déjà notre écarticle qui est 50 kilogrammes. Donc, 50 au carré sur 25, ça nous donne 100. Donc, on voudrait calculer la probabilité que la moyenne soit supérieure à 328. 328 qu'on a obtenue au tout début de l'exercice. Donc, puisqu'on a la probabilité que x soit supérieure à 328, c'est le 1 moins la probabilité que les x-bar soient inférieures à 328. Et donc, c'est la même chose qu'un moins. Il faudra tout d'abord convertir ou bien transformer notre loi normale en une loi normale centrée réduite. Donc, ça nous fait x-bar moins 300 divisé par 10. Alors, vous notez ici que le 10 qu'on a, c'est la racine de la variance. Parce qu'on avait dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais les dernières séances, on avait dit que c'est le x-bar moins la moyenne divisé par l'écarticle. Alors, l'écarticle, c'est quoi? C'est la racine de la variance. Pour notre cas, la variance, elle est égale à 100. Et donc, la racine de 100, c'est 10. Donc, x-bar moins 300 sur 10. Et là, ce qu'on a fait de ce côté, on va faire de même pour l'autre, qui est de 328. Donc, 300 divisé par 10. Très bien. Donc, à cette étape-là, il faudra juste calculer. Et vous notez que pour moi, j'ai fait un z qui est égal à cette partie-là. Vous pouvez de toute façon... Ce n'est pas la peine de le faire de manière obligatoire. Donc, on pouvait juste procéder par x-bar moins 300 sur 10 et le laisser comme il est. Donc, là, le z, il est égal à x-bar moins 300 sur 10. Et ceci pour dire que notre z, il suit une loi normale centrée réduite juste pour justifier notre... Cette partie-là à celle-là. Donc, le 1 moins P de z inférieur à 2,8. Et de toute façon, vous pouvez tout de suite le remarquer. Vous avez un 328 moins 300. Ça vous fait 28. Si vous divisez par 10, ça vous fait 2,8. Donc, c'est un moins P de 2,8. Ceci est le P, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc, à cette étape-là, il faudra passer à la table statistique de la loi normale centrée réduite, qui est ceci. Donc, on a un 2,8. Comme on a précisé la dernière fois, il faudra... faire l'intersection entre cette colonne et cette ligne, d'accord ? En faisant la somme de deux nombres qui nous donnera le nombre qu'on est en train de chercher. Donc, pour le 2,8, il n'y a pas de problème. On l'a déjà sur la colonne. Donc, il faudra faire son intersection avec cette partie-là qui est égale... On a bien sûr 0,00. Donc, le 2,8 avec le 0,00, ça nous fait une intersection sur cette partie-là qui est le 0,9974. Donc, on reviendra à notre exercice. Est-ce que c'est clair pour la lecture de la table ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je pense que je l'avais bien expliqué la dernière fois. Oui, très bien. Vous l'avez bien expliqué la dernière fois. Donc, s'il y a encore un problème là-dessus, vous me le dites. Donc, vous avez un 8. On avait dit que c'est 0,9974. Je reviens à mon exercice pour l'écrire. Donc, c'est 1 moins 0,9974. Ça me fait un 0,0026. Et donc, je vais dire que la probabilité que le point moyen d'un coulis dépasse le 328, c'est 26%. Et donc, la probabilité que les 26 coulis dépassent la limite de sécurité du moins de charge, qui est 8200 dirhams, est de 26%. Il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole ? Madame, le Z représente quoi ? Alors, je l'ai expliqué la dernière fois. Je vous dis que Z, je l'ai juste noté. J'ai juste noté le X bar moins 300 sur 10. Je l'ai noté par Z. D'accord ? Sinon, vous pouvez travailler avec le X bar moins 300 sur 10. Pas la peine de faire Z. D'accord ? Le Z, c'est juste une notation. Et d'ailleurs, je l'ai écrit sur cette partie-là. J'ai dit où Z égale à X bar moins 300 divisé par 10. C'est juste pour vous dire que notre variable aléatoire, la nouvelle variable aléatoire Z, qui est égale à X bar moins 300 sur 10. C'est juste que j'ai remplacé X bar moins 300 sur 10 par Z. D'accord ? Il ne faut pas le prendre d'une manière… C'est comme si on a employé quelque chose de nouveau, mais c'est juste une notation pour dire que notre nouvelle variable aléatoire Z et celui-là, la loi normale, sont très réduites. Sinon, le X bar moins 300 sur 10 et celui-là, la loi normale sont très réduites. C'est d'ailleurs la même chose. D'accord ? Alors, on revient à notre exercice, c'est 26%. Donc, c'est bon pour cet exercice-là, c'est l'exercice 3. On va… Madame ? Oui ? Comment on peut… Est-ce qu'on va rappeler qu'il y a un échantillon exhaustif ou non exhaustif ? Alors là, ça dépend si vous avez un tirage sans remise ou bien un tirage avec remise. Il y a des fois où on le dit directement dans l'exercice. C'est comme pour l'exercice 1. On dit qu'on a fait un tirage sans remise ou bien un tirage avec remise. Et donc, si on le dit automatiquement, on va, selon notre cas, utiliser le cas exhaustif ou bien le cas non exhaustif. Sinon, il faut le comprendre d'après le contexte de l'exercice ou bien le texte de l'exercice. D'accord ? Mais d'ailleurs, de toute façon, vous pouvez l'avoir écrit dans l'exercice pour pouvoir l'utiliser. Sinon, il ne faut pas l'associer au fait du mot au hasard. Je l'avais dit la dernière fois. Parce qu'il y avait une demoiselle qui avait mentionné ça. Elle avait dit que le fait qu'on a au hasard, c'est ce qui nous a amené à dire qu'on a un échantillon qui est exhaustif. Mais ce n'est pas le cas. Quand on a dit au hasard, ça nous montre qu'on a fait une expérience qui est aléatoire. D'accord ? Le fait de tirer au hasard, c'est-à-dire qu'on a une expérience qui est aléatoire. D'accord ? C'est-à-dire que tous les éléments ont la même probabilité d'être tirés. Mais ce n'est pas approprié ou bien ce n'est pas associé au fait que le tirage soit avec remise ou bien sans remise. Ce n'est pas ça. Donc, les étudiants qui ont mémorisé d'après la dernière fois que… Parce qu'on avait évoqué cette question et je vais expliquer. Ce n'est pas associé au fait qu'on a le mot au hasard. Le mot au hasard indique qu'on a une expérience qui est aléatoire. D'accord ? Ce n'est pas associé au fait d'avoir un tirage sans remise ou bien un tirage avec remise. Est-ce que c'était clair ? Oui, madame. Merci. Très bien. Donc, alors là, on va passer à la distribution d'échantillonnage de la fréquence et de la variance. Donc, on va faire juste la distribution d'échantillonnage de la fréquence. Si on a encore plus de temps, on va faire celui de la variance. Donc, pour la fréquence, on va considérer une expérience aléatoire E et un événement A, appelé événement succès, lié à cette expérience. Donc, la particularité qui existe par rapport à la fréquence, c'est que notre population peut être répartie en deux groupes. D'accord ? Il y a un groupe qui est associé au succès et un autre qui est associé, on va dire échec, mais au non-succès. Voilà. Donc, on est en train de calculer la fréquence, d'accord ? D'avoir soit le succès ou bien le non-succès ou bien l'échec, comme vous voulez. Donc, soit X variable aléatoire définie par ceci. Alors, X est égal à 1 si A est réalisé. Alors, ceci, c'est le succès. Et 0 sinon. Alors, supposons que cette expérience est répétée N fois de manière indépendante et dans les mêmes conditions. Donc, soit X, N, le nombre de réalisations de l'événement succès. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une expérience et on va dire que si on a ce résultat-là, on va dire qu'on a le succès. Sinon, on aura un échec. Donc, pour le succès, on va associer la valeur 1. Pour l'échec, on va associer la valeur 0. Et donc, on va répéter cet effet. À chaque fois, on va faire, par exemple, un tirage. Je vais vous donner un exemple. Soit supposons que j'ai des ampoules. Et une ampoule, pour moi, est soit défectueuse, soit non défectueuse. Alors, j'ai une population d'ampoules. Et je vais à chaque fois tirer une ampoule et dire, si elle est défectueuse, ça veut dire que c'est le succès, par exemple. Donc, je vais associer le succès au fait que l'ampoule soit défectueuse. Si elle est défectueuse, c'est un succès. Si elle est non défectueuse, c'est un échec. Donc, à chaque fois que je vais tirer une ampoule, je vais noter, j'aurai de toute façon deux possibilités, pas plus. Soit elle est défectueuse, soit elle est non défectueuse. Donc, ça, c'est la base de mon expérience. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais répéter cette expérience une fois. Par exemple, moi, je vais tirer 20 ampoules. À chaque ampoule que je vais tirer, je vais voir si elle est défectueuse ou bien non défectueuse. Et je vais répéter l'opération 20 fois. Ce 20, c'est le même N que vous avez ici. Donc, supposons que cette expérience est répétée N fois de manière indépendante et dans les mêmes conditions. Soit XN, le nombre de réalisations. Donc, le XN, c'est quoi ? C'est le nombre de fois où j'aurai, par exemple, une ampoule qui est défectueuse. Alors, XN est appelé aussi le nombre d'individus possédant un caractère donné. Réalisation de A, c'est-à-dire que le XN, c'est le nombre d'infos qui se rend défectueuse. Parce qu'à chaque fois, je vais faire la somme de tous les X qui viennent de tous les événements réalisés avec succès que j'aurai. Donc, XN est appelé aussi le nombre d'individus possédant un caractère donné dans l'échantillon de taille N. La fréquence de l'événement de succès est donnée par le FN, c'est quoi ? C'est le XN divisé par N. D'accord ? Alors, quand je dis la fréquence de l'événement, c'est-à-dire le nombre de fois où l'événement était réalisé. Donc, soit une population au sein de laquelle on prélève tous les échantillons possibles de manière aléatoire et simple, Donc, j'ai à chaque fois, j'ai ma population ici, voilà, j'ai ma population et à chaque fois, j'ai ma population et à chaque fois, je vais tirer un échantillon. Et dans cet échantillon, il y a des éléments. Donc, pour le premier échantillon, le F1, c'est quoi ? C'est le XN1, d'accord ? Le nombre d'éléments que j'ai divisé par N. C'est N sigma de XI1. La même chose pour l'échantillon 2, la même chose pour l'échantillon 3. On remarque que la fréquence, elle varie. Alors, est-ce qu'on a la même fréquence ? La même fréquence entre l'échantillon 1 et l'échantillon 3 ? Eh bien, non, parce qu'on n'a pas ici les mêmes éléments. Pour le premier échantillon, on a une valeur pour la fréquence. Pour le deuxième, on a une autre valeur. Pour le troisième, on a une autre valeur. Si on avait un quatrième, un cinquième, un sixième, ainsi de suite, on aura des valeurs qui sont différentes. Ceci me permet de dire que mon F est une variable aléatoire. Une variable, c'est quelque chose qui varie en termes de valeur, d'accord ? C'est pour ça que je vais la noter comme une variable, d'accord ? L'étude de cette variable est appelée l'étude de distribution d'échantillonnage des fréquences. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire à cette étape ? J'ai une variable qui est F. F, elle varie d'un échantillon à un autre. Je vais l'appeler variable. Et l'étude de cette variable, moi, je vais étudier cette variable pour voir elle varie de quelle manière, d'accord ? Alors, cette étude, je vais l'appeler la distribution d'échantillonnage des fréquences. Alors, on dit aussi que F, N ou F possèdent une distribution de probabilité appelée distribution de l'échantillonnage de la fréquence. Donc, on peut calculer l'espérance mathématique, la variance de cette distribution, et bien sûr déterminer la loi de cette distribution. C'est d'ailleurs le même principe avec lequel on a procédé pour la moyenne. Mais sinon, c'est au niveau des formules, bien sûr, c'est tout à fait différent. Bien, donc, on continue. Madame, je n'ai pas compris un petit truc. Pourquoi on a mis un ? Et on a trois éléments à chaque échantillon. Dans chaque échantillon, on a trois éléments. Mais pourquoi on a mis un sur N ? Non, ce n'est pas trois éléments. Non, ce n'est pas 21, ça. C'est X, 1, 1. C'est juste une notation. D'accord ? X, 1, 1. X, 2, 1. X, 3, 1. X, 4, 1. X, 5, 1. Jusqu'à avoir X, N, 1. D'accord ? Donc, on a N éléments. On n'a pas trois éléments. Ceci, j'ai mis un point ici, un point, Et j'ai laissé cette partie vide et j'ai mis un point de passage pour dire que vous avez beaucoup d'éléments entre ces deux valeurs, d'accord, entre ces deux parties-là. Madame, le 1, 1 sur n, ici. Le ? 1, 1, 1 à la n. Oui, le 1 sur n, oui. Pourquoi 1 ? Eh bien, là, parce que c'est le x, 1, 1 divisé par n, d'accord, alors le x, 1, 1, c'est quoi ? C'est les éléments que vous avez ici et de toute façon, vous avez cette somme divisée par n. Là, on a 1, 1, mais en réalité, à la base, c'est la somme de tous ces éléments qu'on a ici divisés par n. D'accord, juste ici, ils ne sont pas précisés. C'est juste ? Il faut bien voir parce que là, c'est vrai, tu as le x, 1, mais ce n'est pas un x, 1, 1. D'ailleurs, c'est juste une notation. Là, vous avez le grand x, 1, le grand x, 2 jusqu'à grand x, n, d'accord ? Là, vous avez les pointiers pour vous montrer qu'on a encore des valeurs ici, d'accord ? x, 3, x, 4, x, 5, x, 6, x, 7, jusqu'à avoir x, 1, on ne connaît pas. Là, c'est juste une notation pour vous donner le cas général. Mais sinon, lorsque vous avez le cas particulier, normalement, vous avez le nombre d'éléments que vous avez ici dans la population globale. Et vous avez aussi le nombre d'éléments que vous avez ici dans chaque échange. On peut se faire bien presser. D'accord, madame, merci. Donc, où est-ce qu'on était ? Sur cette partie-là, voilà. Donc, on va traiter comme la dernière fois. On va voir pour l'échantillon exhaustif qu'elles sont les formules et de même pour l'échantillon non exhaustif. Donc, pour l'échantillon exhaustif, étant donné une population finie de taille N au sein de laquelle on a prévu un échantillon aléatoire sable. de taille petit N sans remise, alors on a l'espérance de FN, c'est quoi ? L'espérance de FN, c'est le petit P. Ce petit P, c'est quoi ? C'est la probabilité de l'événement succès. D'accord ? De toute façon, quand on va faire l'exercice, on va concrétiser tout ce qu'on est en train de voir. Alors, le petit P que vous avez ici, c'est la probabilité d'avoir l'événement succès réalisé. Maintenant, la variance de FN, c'est quoi ? Alors, le FN, c'est juste une notation. On pourra le noter FN, on pourra le noter F. D'accord ? C'est la fréquence. Donc, pour la variance de FN, c'est quoi ? C'est P, facteur de 1 moins P, divisé par petit N. Tout ceci multiplié par le facteur d'exhaustivité, d'accord ? Qui est le N moins N divisé par N moins 1. Maintenant, dans le cas d'un échantillon qui est non exhaustif, c'est-à-dire qu'on a fait un tirage avec remise, voilà. Donc, dans le cas d'une population infinie au sein de laquelle on extrait un échantillon pardon, là, une population finie, ce n'est pas infinie, au sein de laquelle on extrait un échantillon aléatoire et simple, de taille petit N avec remise, alors on a la moyenne de FN, c'est petit P, d'accord ? Le même principe que tout à l'heure, la probabilité que l'événement de succès soit réalisé. Et la variance de FN, c'est, si vous pouvez remarquer, c'est la même partie que vous avez ici, le P, facteur de 1 moins P divisé par N, cependant, il ne faudra pas multiplier par le facteur d'exhaustivité. Donc, c'est pratiquement les mêmes formules, sauf que si on a un cas exhaustif, on multiplie par le facteur d'exhaustivité. Si on a un échantillon qui est non exhaustif, on la formule comme N. Alors, soit une population au sein de laquelle un échantillon aléatoire est simple de taille N très élevé, lorsque petit N, la taille de l'échantillon, est supérieure à 30, alors là, ça va nous permettre de déterminer la loi avec laquelle on va travailler. Donc, on a des conditions. Lorsque N est supérieure ou égale à 30, N fois P, la taille de l'échantillon fois la probabilité que l'événement de succès soit réalisé est supérieure ou égale à 5, la distribution de la fréquence suit la loi normale de moyen petit P, d'accord? C'est-à-dire la variable fréquence, elle suit la loi normale de moyen petit P et d'écart type la racine de P, facteur de 1 moins P, divisé par N. Décart type la racine de la variance, la variance qu'on avait ici, d'accord? Le P, facteur de 1 moins P, divisé par N. Bien sûr, ceci pour le cas d'un échantillon qui est non exhaustif, signifie que F suit, alors ce petit carré suit la loi normale de moyen petit P et d'écart type la racine de P, facteur de 1 moins P, divisé par N. Alors, tout ceci est au sein de la racine carré. Alors, est-ce que c'est clair? Donc, on va passer à notre exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Madame, s'il vous plaît? Oui, madame. Je peux parler avec vous? Oui, attendez une minute. J'ai la session qui est, je ne sais pas, qui est plantée, je pense. Attendez une minute. Oui, voilà. Donc, je pense que le sang maintenant est clair. Oui, madame. Très bien. Donc, je disais que On va passer à l'exercice 4. Je vous laisse un petit moment pour le lire. Donc, lors des élections, les résultats ont montré qu'un candidat a obtenu 46% des voix. Alors, déterminer la probabilité que le vote donne une majorité de voix en faveur de ce candidat pour un échantillon de, premièrement, 200 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral, deuxièmement, 1000 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral. Donc, on a des élections et le résultat a montré qu'il y a un candidat qui a obtenu 46% des voix. Il faudra déterminer la probabilité que le vote donne une majorité de voix en faveur de ce candidat. Pour le premier cas, on a 200 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral. Pour le deuxième cas, 1000 personnes. Madame, on ne vous entend pas. Alors, apparemment, maintenant, vous arrivez à m'entendre. C'est bon ? Très bien. Donc, on disait qu'on a 200 personnes par rapport au premier cas choisies au hasard parmi le corps électoral. Et on voudrait calculer la probabilité que le vote donne une majorité de voix en faveur de ce candidat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout d'abord, on a une personne qui va soit voter pour ce candidat, soit non. D'accord ? Donc, on a soit un événement qui est réalisé, soit qui est réalisé et associé au succès, c'est le fait qu'on va voter, par exemple, pour ce candidat, ou bien non. Donc, soit F, la variable aléatoire, qui désigne la fréquence des électeurs qui voteront pour ce candidat. Donc, quand on va tirer, par exemple, un électeur, on va remarquer ou bien on va voir que cet électeur-là, il a soit voté pour ce candidat, soit non. Donc, le fait qu'il vote pour ce candidat, c'est notre événement succès. Donc, la distribution d'échantillonnage de F suit une loi normale de moyenne petit p et décartime la racine de P fois Q sur la racine de N. Je note que le Q que vous avez ici, c'est la même chose que le M moins P. Donc, vous avez la racine de P, facteur de M moins P, divisé par N, à condition que la taille de l'échantillon soit supérieure ou égale à 30. D'accord ? Vous avez remarqué qu'au final, j'ai mis une condition parce que la distribution d'échantillonnage de F, je ne pourrais dire qu'elle suit la loi normale de moyenne petit p et décartime la racine de P fois fusion N que si j'ai les deux conditions qui sont réalisées. La taille de l'échantillon doit être supérieure ou égale à 30 et le N fois P doit être supérieure ou égale à 5. Donc, pour mon cas, la moyenne de F, alors là, j'ai noté la formule d'une manière générale, la moyenne de F, la moyenne de F, c'est le petit p, le petit p, c'est la probabilité que mon événement succès soit réalisé. Alors, quel est pour mon exercice l'événement succès ? C'est le fait de voter pour le candidat, le candidat dont on est en train de parler. Et pour la variance, c'est le P fois Q qui est utilisé par N. Je note que le Q que vous avez ici, c'est la même chose que 1 moins P. D'accord ? C'est 1 moins ce P que vous avez là. Et bien sûr, l'écart type de F, c'est la racine une fois Q divisé par N. C'est la racine de la variance que vous avez ici. Donc, pour le premier cas, on a 200 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral. La toute première des choses à faire, c'est calculer la moyenne de la fréquence et la variance de la fréquence. Par rapport à la moyenne de la fréquence, on avait dit que c'est petit p. Si on revient à notre exercice, vous avez que lors des élections, les résultats ont montré qu'un candidat a obtenu 46 % des voix. Ça veut dire que le petit p, c'est le nombre, le pourcentage de voix qu'on a eu pour ce candidat. Le 46 %, alors si vous le divisez par 100, vous aurez un 0,46. Voilà. Un 0,46. Maintenant, pour la variance. Pour la variance, c'est p fois q divisé par petit n. Le p, c'est quoi? C'est 0,46. Et je disais que le q, alors quand vous avez ici, c'est 1 moins p. D'accord? Vous pouvez de toute façon vous baser sur ces éléments de cours. Le p facteur de 1 moins p. Et le 1 moins p, c'est un 0,54 divisé par la taille de l'échantillon pour l'autre cas la première question, vous avez 200 personnes. Donc, votre échantillon contient 200 personnes. Donc, c'est 0,54 divisé par 200. Et ceci est égal à 0,002. Très bien. Donc, pour travailler avec la loi de la normale, il faudra avoir la moyenne et l'écart-type. L'écart-type, c'est la racine de 0,002. et ça nous donne un 0,035. Maintenant, par rapport à la loi qu'on voudrait étudier, on a calculé les différences, on a calculé la variance, il faudra voir par rapport à la loi. bien. Alors, par rapport à la loi, il faudra vérifier tout d'abord les conditions. La taille de l'échantillon soit supérieure à 30 et la taille de l'échantillon fois P soit supérieure à 5. Ça veut dire que 200 fois 0,46 est égal à 92. Et 92, elle est effectivement supérieure à 5. Donc, on a les deux conditions qui sont réalisées et automatiquement, on va dire que la distribution d'échantillonnage de la fréquence essuie la loi normale de moyen 0,46 et d'écart-type 0,035. Donc, le vote aura une majorité de voix en faveur de ce candidat si la fréquence des électeurs qui voteront pour ce candidat est supérieure à 50%. D'accord ? Donc, on va dire qu'on a une majorité de voix en faveur de ce candidat si bien sûr la fréquence des électeurs qui vont voter pour lui est supérieure à 50%. Ça veut dire quand je parle de fréquence des électeurs, ça veut dire que c'est le petit f. La probabilité que petit f soit supérieure quand je dis 50%. Alors, 50 divisé par 100, ça nous fait un 0,5 qui est le P de f supérieur à 0,5. Moi, j'ai une probabilité où la variable est supérieure. Donc, je vais dire pour l'avoir inférieur et on est en train de changer en une variable qui est inférieure à une valeur pour être à la norme avec la fonction de répartition. Donc, c'est 1 moins P de f inférieur strictement à 0,5 qui est 1 moins le P de parce que là, notre f, notre variable est la loi normale et on a besoin de lire sur la table de la loi normale sans très réduire. Donc, on va faire le même processus que ce qu'on avait fait avant. Donc, c'est f moins 0,46 moins la moyenne divisé par l'écart-type qui est 0,035. Ce qu'on a fait de ce côté, on va faire de même le P de qui est 0,5 moins 0,46 divisé par 0,035. Madame. Madame. Oui. Madame, pourquoi on choisit, est-ce qu'on choisit toujours ces composants? Non, mais d'une manière logique, on dit que ce candidat, par exemple, si on a deux candidats, d'accord? Alors, si un candidat a obtenu 60 % des voix, alors dans ce temps, on va dire qu'il a la majorité. D'accord? D'accord? c'est lorsque la fréquence des électeurs est supérieure à 50 %. S'il a, par exemple, 40 %, est-ce qu'on va dire qu'il a la majorité des voix? Non. Donc, c'est pour ça qu'on a dit supérieure ou égale à 50 %. D'accord, madame. C'est ce qu'on fait qui dit là. C'est bon? C'est bon. Madame. Madame. Oui. Oui. Moi, je suis en train de dire que je suis en train de dire ou que tu es en train de dire? Je suis en train de dire ou que tu es en train de dire? Alors, j'ai parlé de ça au tout début de la séance et je vais encore réécrire ce qu'on a. à la fin de la séance. D'accord? Pour ne pas parler des... Pour ne pas parler des... J'ai déjà réglé ça avec les délégués. D'accord? Et je vais encore parler de ce point à la fin de la séance. De toute façon, vous avez la séance qui est enregistrée et que je vais laisser sur la plateforme. Comment on a openu et il y avait un monsieur qui était en train de dire par rapport à l'horaire de la séance. De toute façon, moi, je vous ai dit que vous avez la séance qui est enregistrée. D'accord? Et il y avait ce changement d'horaire juste pour cette séance particulièrement. Ce n'est pas pour le reste. Et donc, puisqu'il y avait beaucoup de propositions, je les laissais à l'heure qui était prévue. D'accord? Comme les dernières fois. On va reparler de ce point à la fin de la séance. On ferme cette parenthèse, s'il vous plaît. Et on continue. Si vous avez des questions par rapport au cours, allez-y pour les poser. Madame? Oui? Madame, j'ai toujours une condition. Condition par rapport à quoi? Dans la première partie de l'exercice, on a posé que... Voilà. Ici, je pense. On a dit que... Si. C'est la condition. À condition que la taille d'échantillonnage soit supérieure à O et à la 30 et N fois P. Oui? Oui. Essayez de lire là la phrase depuis le début. Alors, la distribution d'échantillonnage de F suit une loi normale. D'accord? Si on a ces deux conditions. Et d'ailleurs, vous l'avez dans la partie de cours. Si on revient à la partie de cours, vous pouvez le voir. Parce que là, depuis le début, on n'a pas parlé de la loi de notre distribution de la fréquence. Oui. Vous l'avez remarqué. On a parlé de la formule de la moyenne, on a parlé de la formule de la variance et bien sûr, automatiquement, de l'écart type. Mais on n'a pas parlé de la loi. Jusqu'ici. Alors, dans cette partie-là, on parle de la loi et on a dit que si on a la taille de l'échantillon qui est supérieure à 30 et le N fois P est supérieur à 5, alors dans ce cas, la loi de la distribution de la fréquence est la loi normale. Vous avez compris ? D'accord. Non ? Il faut tout le temps vérifier ces deux conditions. Si vous n'avez pas ces deux conditions vérifiées, vous ne pouvez pas dire que la distribution de la fréquence est suivie de la loi et suivie de la loi normale. C'est clair ? Oui. Donc, c'est parti. Il n'y a pas de quoi. Il y a aussi encore des questions. Vous voulez en faire avancer ? Madame ? Oui ? Je n'ai pas bien compris pourquoi 50 %. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'est-ce qu'on avait demandé pour l'exercice ? On avait dit calculer ou déterminer la probabilité que le vote donne une majorité de voix. Alors, nous, dans notre exercice, on est intéressé à un candidat. Et on a des électeurs. Des électeurs, ça veut dire des personnes qui vont voter. On a, pour le premier cas, 200 personnes. Ces 200 personnes, quand on va parler de chaque individu, alors, il y a, il y a, chaque individu, il va voter. Il soit, soit voté pour notre candidat, soit non. D'accord ? La deuxième personne, elle va, quand on va chercher ce qu'elle a fait, elle a soit voté pour notre candidat, on va, par exemple, appeler notre candidat X. Elle a soit voté pour X, soit non. Nous, dans notre exercice, on est en train de chercher la probabilité que le vote donne une majorité de voix, c'est-à-dire la majorité des personnes ont voté pour notre candidat X. Est-ce que c'est clair ? Alors, comment on pourrait avoir ça ? Si on a plus de 50% des voix, plus que la moitié des personnes ont voté pour notre X. Et comment on pourrait expliquer ça en matière de pourcentage quand on dit plus que la moitié ? La moitié, c'est 50%. Est-ce que c'est clair ? Donc, pour notre état, on va dire que la fréquence des votes est supérieure à 50%. Si on a plus de 50% des personnes qui ont voté pour lui, on va dire qu'il a la majorité des voix. Donc, on est en train de calculer la probabilité que le F soit, que la fréquence des électeurs soit supérieure à 50%. Si on a la fréquence elle est supérieure à 50%, dans ce cas, on va dire que voilà, elle a obtenu la majorité des voix. La majorité, ça veut dire elle a habillé d'une à soi. Vous avez compris. La majorité des voix. Donc, la probabilité que le F soit supérieure, alors là, on ne peut pas parler en pourcentage, d'accord ? Il faudra tout le temps diviser par 100. Le pourcentage, le diviser par 100 pour avoir une valeur. Si vous divisez 50 par 100, vous aurez un 0,2%. Vous avez compris. Oui, madame, merci. C'est clair pour tout le monde maintenant ? Bien sûr, s'il prend moins de 50%, je suis en train de lire une réponse de votre camarade. Voilà, la majorité. Exactement, exactement. bien. Alors, pour le P de F moins 0,46, on a dit qu'on va, puisque le F est suivi la loi normale, il faudra l'écrire en une loi normale centrée réduite et donc, c'est pour ça qu'on a fait moins la moyenne divisé par les quartiers et si vous calculez cette partie-là, vous aurez un 1,14. Donc, c'est un moins phi de 1,14. Là, le phi, c'est, comme j'ai dit la dernière fois, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à cette étape ? C'est la lecture sur la table. Je vais directement sur la table pour lire. Alors, moi, je n'ai pas 1,14 sur cette colonne. Si vous essayez de voir sur les nombres où il y a le 1, alors là, on a le 1,1. On n'a pas de 1,14. Donc, il faut l'associer à 0,04 parce que si vous ajoutez 1,1 à 0,04, vous allez obtenir 1,14. Donc, le 1,1 va aller jusqu'à la partie de 0,04. C'est 0,8729. On va revenir à notre... C'est 1 moins 0,8729 et au final, ça va vous donner un 0,1261. Donc, la probabilité, c'est 12,71. Est-ce que c'est clair ? Pour ça, bien sûr. Donc, je pense que c'est clair pour cette première partie-là. Là, pour la deuxième, c'est le même pratique. On va travailler avec les mêmes étapes. On a juste changé le nombre de personnes. Ça veut dire la taille de l'échantillon. Dans cette partie-là, on a 1,000 personnes choisies au hasard parmi le corps électoral. Donc, l'espérance de F, c'est 0,46. La variance de F, c'est 0,46 fois 0,54 divisé par 1,000 et ça vous donne ce nombre-là. Maintenant, pour la loi, il faudra encore vérifier les deux conditions. On a la taille de l'échantillon qui est 1,000 et c'est évidemment supérieur à 30 et le 1 fois P, c'est 1,000 fois 0,46. Ça nous fait un 460. C'est largement supérieur à 5. Alors, la distribution d'échantillonnage de la fréquence suit une loi normale de moyen 0,6 et d'écartir 0,016. Alors, le 0,016, on l'a obtenu en faisant la racine carrée de ce nombre-là qui est la variance. Le 460 donnera une majorité de vent en faveur de ce candidat si la fréquence des électeurs qui voteront pour lui est supérieure à 50%. C'est le même principe de tout à l'heure que le P de F supérieur à 0,5 c'est 1-P de F inférieur strictement à 0,5. Et donc, notre F suit la loi normale il faudra passer à la loi normale sur 13 et 8 1-P de F moins 0,46 divisé par 0,016 il y a l'écart-type qui a changé donc c'est inférieur à 0,5 moins 0,46 divisé par 0,016. À cette étape c'est 1 moins le phi de 2,5. D'accord ? Alors, à cette étape il faudra encore aller à la table statistique pour voir le 2,5 est égal à quoi ? Donc, le 2,5 existe déjà sur cette première colonne donc pas la peine de l'associer à quelque chose on ne le fait qu'avec 0,00 donc 2,5 avec 0,00 c'est 0,9938 alors ça revient à notre exercice c'est 0,98 938 qui est 0,0062 et donc ça nous fait un 0,62% bien alors alors est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a une question par rapport à cette deuxième partie madame oui est-ce que le cas d'exhaustif et non exhaustive il y a aussi dans le fréquence oui alors le cas exhaustif et le cas non exhaustif ils sont associés à la manière de tirage si vous avez un tirage sans remise ou bien si vous avez un tirage avec remise et donc à chaque fois-ci on vous dit par exemple d'ailleurs vous l'avez dans cette partie-là alors si on vous dit que vous avez un échantillon qui est exhaustif c'est-à-dire si vous avez un tirage sans remise pour la moyenne il n'y a pas de problème elle ne change pas mais pour la variance il faut multiplier par le facteur d'exhaustivité si on avait par exemple dans notre cas dans cet exercice là si on nous disait qu'on a un échantillon qui est exhaustif dans la partie du calcul de la variance ici dans la partie du calcul de la variance il faudra multiplier ce nombre-là par le facteur d'exhaustivité multiplié par le grand n moins petit n divisé par n moins n oui exactement mais sinon vous ne l'avez pas on n'a pas ce temps dans le facteur qui est non exhaustif donc on a fait juste cette formule pour la variance c'est clair donc pour la moyenne pour la fréquence et même pour la variance vous avez tout le temps à faire avec le facteur d'exhaustivité dans le cas exhaustif si vous avez un cas qui est non exhaustif c'est-à-dire un tirage en remise un tirage par avètre remise vous avez à garder votre variance de 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 cette de cette forme d'accord c'est la même chose qu'on va passer à la variance aussi nous aurons nous aurons à ces deux cas c'est clair c'est clair moi aussi très bien alors bien alors oui la fréquence ou est le même principe de la loi de une variable x le même principe au niveau de quoi et quelle variable quand tu dis variable variable x parce que là dans notre la variable x comment la variable x en général la variable x de quelle partie parce que dans ce cas de la distribution d'échange sur la fréquence on n'a pas parlé de x pour notre cas les x que vous avez ici ce sont les individus ou les objets ou les pièces ou les les éléments que vous avez dans votre population dans votre échantillon d'accord mais sinon votre variable c'est f donc vous vous comportez si je veux si j'ai bien compris ta question tu veux dire qu'on va se comporter avec la variable f de la même manière qu'on se comporte avec la variable x d'une manière générale en probabilité c'est ça ta question oui oui madame c'est ça oui le f c'est une variable aléatoire donc vous avez vous allez la considérer comme une variable comme si vous avez une variable x en probabilité en général sauf que là c'est la distribution d'échange de la fréquence et elle a des particularités d'accord cette particularité c'est que ça c'est cette formule là ça va rien c'est cette formule là et sa loi c'est selon ces deux conditions cette loi que vous avez ici la loi normale avec ces deux paramètres c'est clair oui madame merci très bien donc je pense qu'on va on va on va arrêter on va arrêter là d'accord donc vous avez vous avez vous avez ces corrections vous avez la correction du TD et cette suite de cours je l'ai déjà posté sur la partie ENT d'accord que vous pouvez télécharger à tout moment vous aurez encore cette séance enregistrée même pour les étudiants qui n'ont pas pu assister et et si vous avez encore des questions vous les lancez d'accord même dans le deuxième chapitre oui et le deuxième chapitre est-ce qu'on l'aura aussi oui on a déjà fait le premier chapitre qui est le rappel du cours et le deuxième chapitre qu'on est en train de faire vous l'avez en deux parties la première partie vous l'avez déjà téléchargé la dernière fois d'accord qui est la distribution d'échantillage de la moyenne maintenant la distribution d'échantillage de la fréquence et de la variance je viens de la poster ce matin d'accord avec la correction de TD qu'on a fait dans la correction de TD vous avez la correction de l'exercice 3, 4, 5 d'accord on vient de faire l'exercice 3 et 4 et il nous reste l'exercice 5 pour la prochaine fois d'accord merci très bien donc je vais donc vous avez et vous pouvez même lorsque vous êtes chez vous à être reposé en train de faire une révision par rapport à ce qu'on a vu si vous avez encore une question vous la notez s'il vous plaît d'accord et lorsqu'on commence la séance avant le début de la séance ou bien à la fin de la séance de chaque fois vous pouvez les poser c'est clair c'est clair c'est clair